On va continuer dans cette matinée à vous parler un peu des dix ans, et les dix ans c'est Thomas, on a parlé un bilan effectivement, mais comment s'est passé ce bilan ? Et pour ça je voulais appeler notre chère présidente du jury, qui est responsable pédagogique, Catherine Lefebvre, qui va venir vous parler un petit peu de cette interprétation de pop sur le terrain, comment ça s'est passé. Bienvenue Catherine. Vous avez vu, j'étais pressée. Je n'ai pas attendu que t'aies fini. Bonjour, bonjour à toutes, à tous. C'est important de dire les deux. C'est ma première fois pour moi. C'est la première fois en tant que présidente du jury des Giraffe Awards. C'est un titre et une fonction pour laquelle j'ai une grande reconnaissance. J'ai travaillé sur cette dixième édition entourée d'une équipe formidable, une équipe enthousiaste, positive, curieuse et engagée, une équipe passionnée qui vous ressemble. Cette équipe, c'est le jury. Un premier jury de cinq professionnels qui s'est entièrement dédié à la lecture de vos projets. Lire, comprendre, se projeter dans votre quotidien extraordinaire et vu l'ampleur du nombre de dossiers reçus cette année, faire une présélection selon les quatre critères que vous connaissez bien. Le lien avec la thématique, le sens pour l'enfant, le lien avec les parents et l'analyse pédagogique. A la suite de cette première étape, le jury des experts, composé de 25 personnes, s'est penchée sur cette sélection. Une première fois de manière individuelle et à nouveau lors d'une journée entière de réunions, de débats. Ces acteurs de la petite enfance, ces professionnels de l'accueil individuel, ces professionnels de l'accueil collectif, ces pédagogues, ces artistes ont débattu et ont donné leurs notes pour faire émerger les résultats et le palmarès que vous verrez bientôt. Vous avez donné le meilleur de vous-même pour illustrer la thématique pop. Pop, P, P pour parents, professionnels, partages, pour populaires comme l'a dit Harvey Vaubland, O comme ouverture, originalité, observer, odyssée, or pour girafe d'or, mais les autres comptent aussi beaucoup. P encore pour positif, pour le plaisir et pour le pourquoi qui est sans cesse formulé par les enfants. Plus de 250 dossiers de Giraffe Awards ont été reçus cette année. Des dossiers, des projets qui ont titillé notre curiosité, amené des sourires sur nos lèvres et soulevé notre enthousiasme. Je mesure la chance qui a été la mienne de pouvoir lire, pour pouvoir me projeter dans vos réunions de préparation avec les parents, vos démarches pour trouver des partenaires, les actions mises en place pour partager et impliquer les parents. J'ai une grande admiration pour votre énergie, votre engagement pour le sens de votre métier, pour ce qu'il implique de vos responsabilités pour les enfants de vous accueillir. Vos écrits argumentaires sont de belles réflexions pour l'accueil et le développement du jeune enfant et sont la mise en valeur de pédagogie remarquable. Je voudrais partager avec vous autour de deux composantes que vous avez très majoritairement mises en avant dans vos projets. La première est l'art et les propositions artistiques sont des éléments fédérateurs. Ils permettent de mettre en avant les compétences et les performances d'une équipe au niveau visuel, au niveau de l'animation, de la déclamation, la musique, l'art plastique, la danse. Mais l'art, avant tout, c'est essentiel au développement du jeune enfant. Je cite Sylviane Jampineau, L'éveil artistique et culturel permet à l'enfant de construire sa sensibilité, sa liberté intérieure, son expression personnelle et son rapport au monde. Ainsi, il contribue au développement de son identité. Le spectacle ou la découverte d'une œuvre pour l'enfant élargit son horizon d'expérience sensorielle et initie le tout-petit à la richesse de la diversité. Ce temps favorise le sens de l'observation. Il amène la rêverie, calme, concentration, attention et laisse libre cours au développement de l'imaginaire. Cela rend le cerveau de l'enfant disponible pour élaborer des pensées, des associations mentales qui sont sous-jacentes aux apprentissages qu'il fait tout au long de la journée. L'écoute sensible, le rapport à l'œuvre induit une objectivité, une neutralité qui permet à l'enfant spectateur de s'y projeter avec ses ressentis propres, avec ses émotions. Il vit alors un moment d'art, un état d'ouverture et d'émerveillement. Ce qui m'amène à la deuxième composante que j'ai beaucoup lue, que nous avons beaucoup lue, l'émerveillement. L'émerveillement est un élément fondamental et essentiel qui amène le questionnement de l'enfant, l'éveil et l'éducatif. Je cite Laurent Bachelet qui est philosophe. L'éveil des tout-petits à la créativité passe par une forme d'émerveillement devant le monde. Bien plus qu'une forme de divertissement, cette démarche permet d'aller à la rencontre du monde avec le désir de comprendre et de savoir. Ainsi, dans cet apprentissage de l'étonnement, existe en quelque sorte une éducation philosophique. Pourtant, l'étonnement devant l'inconnu et le nouveau finit par s'éteindre de lui-même par la simple répétition des choses. L'extraordinaire qui se répète chaque jour finit par devenir tout à fait ordinaire. Comment se fait-il que parfois, nous ne remarquons pas ou nous ne remarquons plus ? Vos projets, répondant à la thématique de l'extraordinaire dans le quotidien, ont permis de cultiver l'étonnement des tout-petits et celui des jurys par ricochet. Vos projets ont permis de rallumer l'étonnement et l'émerveillement. Vous montrez par le biais de vos participations toujours plus nombreuses à la semaine nationale de la petite enfance et aux Giraffe Awards. Combien le secteur de la petite enfance est engagé, investi et créatif. Vous démontrez combien votre quotidien est riche, multiple et extraordinaire. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements